Claire Coach, pardon, excuse-moi pour la prononciation, on te reçoit pour ton livre Claire, le prénom de la honte, un livre que j'ai chroniqué sur la chaîne et je mettrai pour ceux qui nous regardent le lien en description. Et donc en fait, tu es journaliste chez France Télévisions et tu as aujourd'hui je crois si je ne me trompe pas 38 ans, tu as donc passé 38 ans en France et donc tu es d'origine turque et tu as déclaré dans ton livre Claire, le prénom de la honte, ton amour à la France et c'est un livre qui a été bien reçu par certaines personnes et qui a créé beaucoup de polémiques et beaucoup de violences chez d'autres personnes. Donc dans ton livre, tu nous racontes ton parcours du combattant pour t'intégrer, pour t'assimiler à cette France que tu aimes, que tu as aimé, que tu aimes encore et tu nous racontes aussi cette volonté de ta famille qui je crois t'a renié à t'empêcher de t'intégrer et aussi une certaine frange de la France qui t'a aussi empêché de t'assimiler ou de t'intégrer, tu nous diras quel terme tu préfères et pourquoi. Et donc, pour ceux qui nous regardent à la fin de cette interview, vous comprendrez pourquoi l'intégration ou l'assimilation se passe aussi mal en France. Je pense que Claire a des clés importantes pour comprendre ça. Donc bonjour Claire et merci de nous donner ton temps pour nous expliquer et pour éclaircir quelques points à ce sujet. Merci à toi pour m'avoir fait cette proposition, merci Cyril. Alors, je ne sais pas par où je... Je vais commencer par la première question tout de suite. Alors ton livre, la question ne va pas être originale, je crois que tout le monde t'a posé cette question, mais c'est un bon point d'encrage. Ton livre s'appelle Claire, le prénom de la honte. Donc je rappelle à ceux qui nous regardent que tu es né Tchidem Koch, donc c'est un prénom turc et quand tu as été naturalisé, tu as décidé de t'appeler Claire Koch. Peux-tu nous expliquer, à l'occasion de ta naturalisation, pourquoi tu as choisi ce fameux prénom Claire qui est, je crois, le prénom de la Discord ? Oui, parce que le titre de mon livre, Claire, le prénom de la honte, c'est volontiers provocateurs et ce n'était pas la honte pour moi, mais c'était la honte pour toutes les personnes qui, autour de moi, notamment ma famille et aussi certains amis d'origine française, c'est la réaction qu'ils ont eue et c'est ce que ça leur a évoqué lorsque j'ai annoncé que j'avais changé de prénom. Ce prénom, je ne l'ai choisi vraiment pas du tout pour revendiquer quoi que ce soit ou pour prouver à qui que ce soit que j'étais française et qu'il fallait que je le crie sur tous les toits, ce n'était pas du tout ça. Je ne m'étais jamais posé la question de savoir si j'étais française ou pas, c'était évident que j'étais française. En fait, c'est quelque chose, le changement de prénom, l'adoption d'un prénom français, ça fait partie de l'histoire de l'immigration française, ça il faut bien comprendre et il faut s'y faire. Il y a des enfants issus d'immigration ou des adultes qui sont eux-mêmes, qui font partie de la première vague d'immigration, qui veulent avoir un prénom français. C'est aussi simple que ça, je pense, sans me comparer à ces illustres personnages de l'histoire de France ou de ces écrivains illustres, je pense à Romain Garry qui est né au roman, Marie Curie qui est né Maria, ça se faisait, ça s'est toujours fait avant et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, ça devient polémique, c'est quelque chose qui est reproché. Moi, quand j'ai annoncé que j'avais changé de prénom, on m'a dit que je reniais mes origines, que j'étais une traîtresse à la nation, à la nation qu'on comprend à ma nation d'origine. Pour toutes ces personnes, donc issues de ma famille, mais aussi de mes amis, toutes ces personnes, en fait, elles étaient d'accord pour dire que j'avais trahi mes origines et que c'était très grave d'avoir choisi un prénom français parce que j'étais d'origine étrangère, alors que je sais que si j'avais choisi un prénom étranger, ça n'aurait pas du tout eu le même, j'aurais pas été confrontée à la même problématique. Donc en fait, quand on est issu de l'immigration, c'est ce que je comprends, dans mon cas en tout cas, on n'a pas le droit d'avoir un prénom français, c'est très mal, comme si c'était mal de vouloir se sentir français ou française. Et donc, ceux qui ont été le plus violent avec toi, sans faire de comparaison, mais c'est pas forcément, comme on pourrait le croire de premier abord, ta famille ou ton entourage croche. Il y a eu aussi des Français, franco-français, comme on dit, qui ont reçu ce changement de prénom comme une traîtrise, c'est-à-dire qu'eux, peut-être inconsciemment, même très certainement inconsciemment, t'assignent l'identité, c'est-à-dire que pour eux, tu restes la Turc. Et le fait que tu t'appelles Claire, ça crée une erreur système dans leur logiciel, ils ne comprennent pas ça, en fait. Oui, c'est ça qui est terrible, et c'est ça qui est intéressant, ce que je raconte dans mon livre. C'est-à-dire qu'il y a, comme ça, une frange de la population qui se présente toujours comme progressiste, ce sont les mots qu'ils utilisent, c'est la définition qu'ils ont d'eux-mêmes. Moi, je ne fais pas de politique, mon livre n'est pas un discours politique, mon discours n'est pas un discours politique. En revanche, ces personnes-là politisent tout, et elles se disent donc progressistes, et pour elles, c'est ça qui est terrible, ce sont souvent des gens en plus de jeunes françaises qui ne comprennent pas qu'on veuille devenir français. Pour moi, c'est de la xénophobie, parce que refuser un enfant qui est issu d'un pays étranger, mais qui a grandi en France, qui ne connaît que la culture française, qui est assimilée en réalité, puisque tous ces repères sont ici, même culinairement parlant, eh bien, dire à cet enfant « Eh oh, attention, il faut que tu sois fière de tes origines et de les porter en bandoulière tout le temps », c'est de la xénophobie, il n'y a pas d'autre terme, c'est exactement ça. Moi, j'ai été confrontée à ça tout au long de ma vie, et c'est souvent voulant bien faire, pensant que ça va faire plaisir, eh bien, ils vous assignent à résidence identitaire perpétuellement. C'est vraiment le terme que j'utilise, et même concernant mes parents qui, lorsqu'ils sont arrivés en France, avaient au départ des envies de s'intégrer, eh bien, ils avaient affaire à des associations d'aide aux immigrés françaises, des associations françaises qui leur tenaient des discours de non-intégration. Là aussi, j'appelle ça la non-assistance à personne voulant s'intégrer. Ils essaient de les convaincre que la France et les Français étaient racistes. On leur disait à mes parents que la France les avait mal accueillis, alors qu'ils arrivaient de leur village, ils avaient été persécutés parce que c'est une minorité religieuse en Turquie, ils sont à Lévis, c'est la deuxième croyance en Turquie, et la communauté à Lévis régulièrement, elle a été victime de pogroms, de mises à l'écart, ils ont été même traités comme des citoyens de seconde zone, et lorsqu'ils sont arrivés en France, en plus mes parents étaient des villageois, ils habitaient dans des maisons avec de la terre battue au sol. Donc quand ils sont arrivés en France, ils avaient un HLM avec l'eau courante, toute la modernité, et on leur disait encore, on essayait de les convaincre que ce n'était pas bien, et que les Français étaient racistes, et la France était raciste. C'est vraiment des choses que moi, j'ai du mal à comprendre comment on peut tenir un discours comme ça, et qu'est-ce qu'on peut attendre en fait, je veux dire, si déjà les enfants de France, dont c'est le pays depuis bien plus longtemps, si eux-mêmes ont un dégoût de leur pays, comment on peut croire que l'étranger qui va arriver va aimer ce pays ? C'est ça ce que j'essaie de mettre en lumière, et qu'elle peut pas, à l'inverse, vous voyez c'est aussi une histoire personnelle, c'est aussi un cheminement personnel, moi je crois que ce qui m'a aussi sauvée quelque part, c'est d'une part, parce que je n'étais qu'une femme, je mets des guillemets, je n'étais qu'une femme aux yeux de mes parents, de mon père surtout, pour qui la femme n'est pas grand-chose, donc ça, ça m'a un petit peu... Je me permets clair de te couper, parce qu'on va développer justement ces points un petit peu plus loin, qui sont super intéressants, tu as raison, mais j'aimerais qu'on les développe plus amplement un petit peu plus loin, si ça te dérange pas. Bien sûr, donc tu veux que je termine là-dessus, sur les associations, c'est ça qui est terrible, et en fait, je crois que ceux qui ont un problème d'identité, ce sont ceux qui se disent progressistes, et qui ont un dégoût eux-mêmes de ce qu'ils sont, et qui veulent en dégoûter les autres, en fait je comprends pas comment on peut tenir des discours anti-français, à des gens qui ne demandent qu'une chose, c'est d'être traités comme des Français à part entière, comme les autres en fait, et c'est là où j'en arrive à la question de l'assimilation. Un jour, j'ai été invitée à débattre sur mon livre, et il y avait une élue parmi les invités, et elle dit, aux enfants issus de l'immigration, il ne faut pas leur parler d'intégration, puisqu'ils sont nés là, mais il ne faut pas non plus leur parler d'assimilation. Et je me suis dit, mais il faut parler de quoi alors ? Il faut leur parler de communautarisme, c'est ça le modèle qu'ils veulent ? En fait, l'assimilation, c'est pas une insulte. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre, et tu vas préciser, ce que je n'arrive pas à comprendre chez ces gens, c'est qu'ils ne comprennent pas que nous-mêmes, en tant que Français, soi-disant de plusieurs générations, je veux dire, quand un être né au monde, c'est une disquette vide. Donc nous-mêmes, il y a un processus par la transmission de nos parents, quand tout se passe bien, il y a un processus d'assimilation pour chaque être humain qui naît sur le sol français. Donc en vérité, l'assimilation de personnes d'origine étrangère qui ont vécu longtemps, ou qui comme toi sont nés sur le territoire français, non, tu n'es pas née sur le territoire français. Non, je suis à l'âge d'un an. Voilà, mais c'est tout comme un an, comme si tu étais née et tu avais grandi. Bien sûr, moi j'ai connu que la France. Voilà, donc en fait, ton processus d'assimilation est aussi normal que l'assimilation de n'importe quel autre français, et c'est là où je ne comprends pas, où en fait, on vous refuse à vous ça simplement à cause du teint ou à cause du patronyme, c'est vraiment étrange. En fait, c'est vraiment de la xénophobie parce qu'on nous interdit ça, en fait, on nous dit qu'on ne peut pas être de vrai français parce qu'on a des origines étrangères et qu'il faudrait mieux pour nous qu'on chérisse ses origines. J'ai une exclue pour ces personnes-là, en fait, ce n'est pas parce qu'on est nés à l'étranger, qu'on ne peut pas aimer le pays dans lequel on vit. En fait, je suis une Française à part entière, et ce qu'ils font, en fait, sans s'en rendre compte, c'est qu'ils sont complètement xénophobes, c'est de la xénophobie positive, ce qu'ils pratiquent parce qu'ils ne nous voient, nous, enfants issus de l'immigration, qu'à travers le prisme de nos origines, en fait. Et voilà, on nous force à porter nos origines en bambouillère. Voilà, là où je voulais en venir, c'est que moi, je ne pense pas à mes origines 24 fois sur 24. Je suis très contente d'avoir des origines. J'aime la Turquie, qui est le pays où mes ancêtres, mais moi, je n'ai qu'une seule patrie, c'est la France. Et ça, en fait, il va falloir s'y faire, il va falloir que ces personnes-là s'y fassent. Il y a en France des enfants issus d'immigration, et on est très nombreux, et on se sent français à part entière. Se sentir français, ça veut dire aimer la France, aimer sa culture, aimer son patrimoine, aimer sa littérature, parce que ça passe surtout par la littérature. Et voilà, nous interdire ce droit naturel, eh bien, c'est de la xénophobie. Tout à fait, un droit qui est même normalement une fierté française qu'on a abandonnée, c'est assez bizarre. Dans ton livre, tu nous parles aussi de repli communautaire, en fait, dans les quartiers. Je te cite, tu nous dis que, par exemple, dans beaucoup de familles, quand on rentre chez soi, eh bien, la France reste sur le palier. C'est-à-dire qu'une fois que tu rentres à l'intérieur de ta maison, eh bien, la langue officielle est la langue turque en ce qui te concerne. Et puis, grâce à l'arrivée des paraboles, également, dans les années 90, eh bien, on regarde la télé turque. C'est-à-dire qu'une fois arrivé à l'appartement, dans ces quartiers-là, eh bien, la France disparaît. Est-ce que tu peux nous expliquer ce repli communautaire, et en quoi il est facilité peut-être par la France, et en quoi il est facilité par ces micro-sociétés qui se créent dans les quartiers populaires ? Alors, je vais parler, évidemment, de mon expérience, sans faire de généralité, évidemment, parce que ce que j'ai vécu, c'est peut-être pas ce qu'ont vécu d'autres personnes, mais en tout cas, je reçois beaucoup de témoignages dans ce sens, et qui confirment ce que j'ai écrit et ce par quoi je suis passée. En fait, le repli communautaire, moi, je l'ai vu dans la cité dans laquelle j'ai grandi. Tout d'abord, les derniers Français d'origine, de souche, comme on dit, en fait, ils sont partis parce qu'ils ont quitté la cité pour aller dans les quartiers pavillonnaires, et en fait, ces habitants, ils ont été remplacés par d'autres issues en général de la même origine. En ce qui concerne ma cité, il y avait beaucoup de Turcs, et en fait, ce qui s'est passé pour mes parents, c'est là où j'ai remarqué que leur intégration commençait à freiner, et bien, il était plus facile pour eux de parler en turc avec leurs voisins turcs, donc dans leur langue d'origine, que de parler français. Donc ça, c'est un premier constat. Ensuite, ajoutez à cela des associations d'aide aux immigrés qui prônent l'anti-France, qui leur dit que quoi qu'il arrive, de toute manière, ils ne seront jamais considérés comme des Français, que quoi qu'il arrive, on les a mal accueillis et que les Français sont racistes et la France est raciste. Ensuite, ce qui a vraiment achevé, a mis un coup d'arrêt définitif à l'apprentissage de la langue française chez mes parents, c'est l'arrivée de l'antenne parabolique. On était fin des années 80, et en fait, du coup, mes parents, ils étaient connectés toute la journée sur les émissions, les programmes de télé-turcs, les émissions de divertissement. Avant, à la maison, il y avait Delon, il y avait Belmondo, il y avait Champs-Elysées, il y avait Anne Sinclair à la télé. Et ça, quand vous êtes issus de l'immigration et que vous n'avez que l'école en dehors de votre foyer familial pour vous assimiler ou vous imprégner de la culture française, la télévision, c'était un objet très précieux, une fenêtre ouverte sur la culture française, pour comprendre c'est quoi la culture française, le cinéma français, les divertissements, la musique, les informations, ce qui se passe en bas de votre rue. Ça, moi, c'était très important. Mais quand l'antenne parabolique est arrivée, les parents étaient beaucoup plus au courant de ce qui se passait dans leur pays d'origine que ce qui se passait dans leur ville, en fait. Ils étaient plus au courant de qui avait été élu dans leur ville d'origine que le nouveau maire de la ville dans laquelle ils habitaient en France. C'est ça que ça fait. Et puis surtout, par rapport à l'intégration et l'assimilation, tu m'as demandé tout à l'heure quelle était la différence pour moi. Pour moi, l'intégration, elle se place du point de vue de l'étranger qui ne veut pas changer, qui reste lui-même. Et selon moi, c'est mon analyse, c'est la porte ouverte au communautarisme. En revanche, l'assimilation, c'est pour moi être traité comme un français à part entière. Et contrairement à ce que certains disent, beaucoup disent, toujours ces gens qui sont politisés, qui se disent et qui politisent en discours et qui se disent progressistes, l'assimilation, ça ne veut pas dire qu'on abandonne son origine, qu'on abandonne, qu'on crache d'où l'on vient. Moi, on me reprochait souvent de faire ma salle française. C'était vraiment les mots qui m'étaient reprochés.